Salut tout le monde ! Ceci est la chaîne Encyclopédie. Le livre que nous lirons dans cet épisode est Parlez-vous drôlement, cette habitude comique pour devenir un meilleur, et plus drôle, orateur public. Tout d'abord, je dois avouer que j'ai lu ce livre avec une attitude d'apprentissage. J'ai toujours pensé que l'humour est inné et que les gens comme moi qui n'ont aucun sens de l'humour sont tout simplement désespérés. Si vous pensez comme moi, ce livre est définitivement une bénédiction. Il vous dira que l'humour est une compétence qui peut être formée. Si vous apprenez les méthodes décrites dans le livre, vous pouvez également devenir une personne qui parle de manière intéressante. Cela pourrait vous mal comprendre. L'auteur ne parle pas de la manière d'être drôle dans la vie quotidienne, mais de la manière d'utiliser des techniques humoristiques pour rendre les discours plus intéressants dans le contexte spécifique du discours. L'auteur de ce livre, David Nihil, est un humoriste. Vous ne pouvez pas imaginer que David était autrefois une personne ayant la phobie de parler et qui voulait nerveusement trouver une fissure dans le sol dans laquelle se glissait dès qu'il montait sur scène pour parler. Trois opportunités importantes dans sa vie ont été gâchées par sa phobie de parler en public. Plus tard, par hasard, il s'est forcé à faire des « exercices d'humour » pendant une année entière et est devenu un expert des talk shows, comme l'ont rapporté le « Wall Street Journal » et « Forbes ». Il a également fondé un « séminaire de communication humoristique » pour aider les autres à pratiquer leur capacité à parler de manière intéressante. David a conclu une vérité de sa propre expérience, l'humour peut vous aider à surmonter la peur et à rendre votre discours plus efficace. Pour les gens ordinaires, la meilleure façon de s'entraîner à parler avec humour est d'apprendre des talk shows. David a découvert que de nombreux orateurs à succès racontent des blagues de la même manière que les talk shows. C'est pourquoi, sur la base de la théorie classique des talk shows et de sa propre expérience pratique, il a résumé les sept principes les plus efficaces et les a partagés avec vous dans ce livre. J'ai divisé ces principes en deux parties, la préparation hors scène et la performance sur scène. Dans cette interprétation, j'expliquerai d'abord le point de vue de l'auteur dans ces deux parties. Mais après avoir lu ce livre, j'ai aussi une confusion. Bien que ces sept principes mentionnés par David soient tout à fait raisonnables. Première partie Quand il s'agit d'humour, la première chose qui vient à l'esprit de nombreuses personnes est peut-être des citations en or. Wilde, l'écrivain britannique et roi des citations célèbres, avait le sens de l'humour lorsqu'il se plaignait du mariage, comme « Quelle est la principale raison du divorce ? » « Mariez-vous simplement. » Cependant, si vous disiez soudainement cela à un collègue sans donner de contexte, rirait-il ? « Probablement pas. » C'est le premier principe que l'auteur David veut vous dire, c'est de mettre de l'humour dans l'histoire. Il a déclaré que les rires qu'il recevait sur scène provenaient souvent d'histoires vraies de la vie plutôt que de bons mots soigneusement élaborés. Le maître des histoires Mikey a déclaré que les histoires sont une transformation créative de la vie. Des histoires intéressantes utilisent l'humour pour réaliser cette transformation créative. Donnons un exemple. J'ai déjà écouté un discours et le titre du discours était « Gestion émotionnelle ». L'orateur voulait dire quelque chose au public, dans le passé, nous avions généralement un malentendu, pensant que les blessures physiques étaient des maladies et les blessures psychologiques n'étaient que de la vulnérabilité, donc nous n'accordions pas beaucoup d'attention à la santé mentale. Cependant, il n'a pas dit cette vérité directement, mais l'a enveloppé dans une histoire. Il a déclaré « J'ai grandi avec mon frère jumeau. En tant que jumeau, une chose dans laquelle vous devenez rapidement un expert est de remarquer le favoritisme. Même si les biscuits de mon frère sont un peu plus gros que les miens, je les remettrai en question. » Puis il a dit « Bien sûr, mes parents ne m'ont pas affamé. » À ce moment, le public a immédiatement ri. Ensuite, il a expliqué qu'il était également préférable de valoriser le corps plutôt que l'esprit. On peut dire que son premier paragraphe est superflu, mais il résume son point de vue dans une histoire vraie, ce qui présente au moins deux avantages, l'un est de donner au public une première compréhension de lui, deuxièmement, il veut comprendre. Ce n'est pas bien de ne pas prêter attention à la psychologie. Cela devient convivial et accessible. Après avoir ri, le public peut raisonner davantage. On pourrait dire que raconter sa propre histoire n'est pas forcément intéressant. Oui, toutes les histoires ne font pas rire. Si vous voulez que l'histoire soit intéressante, vous devez utiliser le deuxième principe que David nous a expliqué, l'humour nécessite des compétences. Cette technique peut être divisée en deux étapes, trouver une histoire drôle, puis rendre l'histoire encore plus drôle. Comment trouver des histoires drôles ? Ce n'est pas drôle du tout quand une personne fait la bonne chose, n'est-ce pas ? Les choses malchanceuses et mauvaises sont plus susceptibles de devenir vos trésors. Voici une formule pour mesurer les bons matériaux. L'humour est égal à la tragédie, au temps. Quelqu'un a demandé à un acteur de talk show si vous considérez les événements malheureux qui surviennent dans votre vie comme une blague. Il a répondu, pas encore, mais ce sera le cas dans le futur. Les tragédies et les malheurs doivent fermenter avec le temps, et ce n'est qu'alors que vous pourrez les regarder avec une perspective détachée, plaisante et autodérisive, et alors seulement pourront-ils devenir une plaisanterie. Certaines mauvaises choses arriveront inévitablement dans la vie. Lorsque vous êtes sans colère ou triste, n'oubliez pas de l'écrire. Peut-être qu'un jour, cela pourra devenir le matériau de votre discours. La prochaine chose que vous devez faire est de rendre l'histoire que vous avez choisie plus drôle en fonction des besoins de votre discours. Laissez-moi vous donner la deuxième formule classique. Le rire équivaut à préfigurer et à secouer les bagages. Secouer le sac ne signifie pas lancer soudainement des blagues qui ne seront pas drôles, mais provoquer soudainement le rire du public. Pour obtenir cet effet, vous devez briser l'intérêt et les attentes que vous avez délibérément construits. De cette façon, vous devez d'abord susciter l'intérêt et les attentes du public, et la méthode consiste à préparer le terrain. La technique consistant à secouer les bagages est particulièrement courante dans les spectacles. Il existe un programme très célèbre teasing you. La blague dure plus de trois minutes. Vous vous souviendrez qu'il n'y a rien de drôle dans les deux premières minutes. M. Ma a d'abord expliqué le contexte, à cette époque, les gens vivaient généralement dans des bungalows. Une mère d'une trentaine d'années étendait ses vêtements dans la rue et voulait retourner à la maison pour cuisiner. Mais elle avait peur que des voleurs volent les vêtements. Alors elle a demandé à sa mère de 5 ans de l'enfant que Xiaoyu a aidé à regarder. À ce moment-là, le voleur est venu, il a parlé à Xiaoyu et lui a dit, « Mon enfant, joue ensemble. Je te taquine. » Ensuite, laissait l'enfant s'appeler plusieurs fois. À ce stade, les préfigurations sont presque terminées et l'intérêt du public a été poussé à son paroxysme. Ce que M. Ma doit ensuite faire, c'est se débarrasser du « bagage ». Le voleur a emporté le pantalon et l'enfant s'est précipité dans la maison et a crié, « Maman, il a enlevé le pantalon. » Maman a demandé, « Qui est-ce ? » L'enfant dit, « Je te taquine. » Le public a éclaté de rire. Vous voyez, Tiziu, peut avoir un si grand pouvoir et faire rire tout le monde parce que la préfiguration est suffisante. De la préparation du terrain au débarrassage des bagages, il y a un maillon clé dans le processus, c'est le suspense. S'il ne s'agissait pas d'un discours en direct, il vous serait difficile de ressentir directement le suspense. David a donc donné un exemple plutôt extrême dans le livre. Darwin Smith, l'ancien président de Kimberly Clark Company, la société mère des Kouchugi, devait prononcer un discours devant les employés de l'entreprise. Ses premiers mots furent, « Ok, nous nous levons maintenant et observons le silence. Si vous étiez dans le public, vous seriez certainement surpris, se pourrait-il que quelqu'un soit mort ? » Après quelques minutes de silence, Smith a déclaré d'un ton triste, « Nous pleurions Procter et Gamble à l'instant. » L'audience a immédiatement explosé car Procter et Gamble est une entreprise de biens de consommation de renommée mondiale et un concurrent de Kimberly Clark. La minute de silence est préfigurante. Pendant cette période, le public confus s'est demandé pourquoi y a-t-il une minute de silence. Silence pour qui ? Voilà à quoi ressemble le suspense. Ce processus est comme monter sur des montagnes russes, atteignant lentement le sommet. À ce moment-là, vous devez vous arrêter et laisser les gens se rendre compte qu'ils sont sur le point de sprinter. Ensuite, secouer les bagages et les rires suivront. David a déclaré que créer du suspense n'est pas si difficile. Dans un discours, cela peut généralement se faire avec une courte pause. N'oubliez pas que la structure de base d'une blague est de jeter les bases. Vous pouvez vous rappeler si toutes les blagues qui vous font rire correspondent à cette structure. Vous pouvez également utiliser des techniques plus avancées pour faire de votre blague un indice de votre discours. Il s'agit d'une ligne de rire continue, basée sur l'histoire originale, utilisant l'inversion et d'autres méthodes pour surprendre et surprendre davantage le public. L'humour dans le discours n'est certainement pas un esprit soudain, mais un effet délibérément créé. Beaucoup de gens peuvent être comme moi et avoir des malentendus similaires, pensant que l'humour est inné. Mais de nombreux comédiens, sur scène et à l'écran, seraient plutôt introvertis dans la vie, donnant l'impression qu'ils sont une autre personne. La vérité, dit David, est que peu d'humoristes sont naturellement drôles. L'art de l'humour demande de la pratique. De tous les exercices, l'écriture est le plus important. C'est le troisième principe de la préparation scénique, l'humour s'écrit. La plus grande différence entre les talk shows et les discours généraux est qu'ils ne prêtent pas seulement attention au « quoi dire », mais aussi au « comment le dire » et doivent combiner « quoi dire » et « comment le dire ». La fonction de l'écriture est de simuler ce processus. Comment simuler ? Lorsque vous écrivez, vous devez clairement réaliser que vous écrivez des lignes, pas des récits, et vous, jouerez, ce passage sur scène à l'avenir. Vous êtes le personnage de la pièce et la scène du discours est la scène de la pièce. Il faut se connecter au maximum avec le public, anticiper ses ressentis et ses réactions. Ici, David donne de nombreuses suggestions spécifiques, telles que contacter des sujets d'actualité qui préoccupent le public. Et sa routine habituelle est d'annoncer son nom de famille et de dire à tout le monde qu'il est irlandais. Parce qu'il prévoit que le public sera surpris par son accent, il vaut mieux résoudre directement ses doutes. C'est devenu son label. Dans le monde des talk shows, tout le monde l'appelle « Irish Dev ». Une minute sur scène, dix ans de travail acharné hors scène. Il faut au moins sept ans de pratique assidue pour qu'une personne puisse gagner sa vie en tant qu'artiste de stand-up, et chaque minute de représentation nécessite 22 heures de préparation. Alors, avant de monter sur scène, soyez prêts. Vous vous souvenez des trois principes dont nous venons de parler ? L'humour est dans l'histoire, l'humour demande du savoir-faire, l'humour est écrit. La seconde partie. Vous avez fait la pratique devant le public et vous êtes maintenant prêt à relever le défi final de prononcer un discours sur scène. Dans la deuxième partie, parlons des principes à retenir pendant une minute sur scène. Avant de monter officiellement sur scène, il y a encore une chose que vous devez faire, répéter. C'est le quatrième principe de David, l'humour nécessite une répétition. Répéter vous aidera non seulement à peaufiner vos blagues et à les rendre plus drôles, mais cela vous donnera également plus de confiance. Il résout deux problèmes liés à la parole sur scène, l'oubli des mots et le trac. Les méthodes d'adaptation consistent à répéter dans le cerveau et à répéter dans la réalité. Vous avez peut-être aussi été confronté à cette situation, même si vous êtes bien préparé, vous oubliez toujours vos paroles. Vous n'aurez plus à vous en soucier à l'avenir, rappelez-vous simplement l'un des conseils pratiques de David, la technique du palais de la mémoire. En termes simples, c'est une répétition dans votre cerveau. Vous pouvez considérer le processus de présentation comme l'entrée dans une maison. Dès que vous franchissez la porte, le discours commence. Entrez dans le hall et faites votre première blague, entrez dans le salon et faites valoir votre premier argument. Considérez chaque pièce comme un nœud clé et mettez vos idées et vos blagues dans ses nœuds. De cette façon, lorsque vous montez sur scène, il vous suffit de vous laisser parcourir le chemin que vous avez parcouru d'innombrables fois dans votre esprit. Grâce à cette méthode, David n'a jamais oublié ses paroles sur scène. Je l'ai également essayé lors d'une réunion de département et cela a fonctionné. Je n'ai pas lu l'aide-mémoire et le rapport était très fluide. Cependant, oublier les mots n'est pas la chose la plus terrifiante, l'obstacle le plus difficile à surmonter lors d'un discours et le trac. Vous pensez peut-être comme moi qu'il n'est pas difficile de peaufiner un manuscrit et de le répéter encore et encore, mais lorsque vous pensez devoir parler en public, vous commencerez à transpirer, à bégayer et à trembler. Être sur scène, c'était tellement effrayant. Pour moi, le plus grand gain de ce livre est qu'il m'a fait comprendre une vérité. Puisque le trac est une réaction physiologique, le meilleur moyen est de l'accepter. Il faut admettre que ces réactions physiologiques sont inévitables et normales. Tout ce que vous pouvez faire est de prendre quelques respirations profondes avant de monter sur scène ou de porter des vêtements sombres pour que le public ne remarque pas les tâches de sueur. Bien sûr, il existe un moyen de résoudre complètement le problème, qui consiste à répéter plusieurs fois dans la réalité, à anticiper toutes les choses possibles qui peuvent arriver et à être parfaitement préparées. Ceci est également conforme au principe classique des 5 P, une bonne planification empêche de mauvaises performances. Si vous avez encore le trac, cela signifie simplement que vous n'êtes pas suffisamment préparé. L'endroit le plus idéal pour répéter est bien entendu la salle du discours. Cependant, on estime que des répétitions répétées sur place seront difficiles à réaliser. David propose également une méthode appelée « test de pub ». Pour parler franchement, saisissez toute opportunité de parler en public, racontez vos blagues et voyez les faits. Vous êtes maintenant prêt à monter sur scène. Avant de monter sur scène, David vous a également préparé quelques conseils d'urgence, l'un consiste à gérer la scène, l'autre à contrôler le public. Ce sont les cinquièmes et sixièmes principes. Peu importe à quel point vous êtes bien préparé, la scène est pleine d'inconnus et d'incertitudes, c'est la partie effrayante de la scène et aussi le charme de la scène. Si vous voulez réduire la peur et profiter du bonheur apporté par l'inconnu et l'incertitude, vous n'avez qu'à vous rappeler d'une chose, c'est de vous rendre clairement compte que vous êtes sur les lieux. Ne pensez pas que cette phrase soit absurde. Vous pouvez l'utiliser comme mantra pour vous aider à passer du quotidien à la performance. Il y a une théorie de la comédie derrière cela. Le monde de la comédie appelle à admettre l'évidence, faire face à la scène. Reconnaissez que vous êtes là et que tout ce que vous avez à faire est de sentir le public, que pourrait-il vouloir entendre ? Que se passe-t-il dans la maison ? Vous pouvez même le dire directement. De cette façon, votre discours peut devenir une communication. Un discours ne consiste pas à se parler à soi-même, le succès ou l'échec dépend de la réaction du public. Vous devez donc également contrôler le public. La scène est quelque chose de magique, les spectateurs ne se connaissent pas, mais une fois arrivés sur scène, ils deviennent la même personne. Si vous y réfléchissez, vous comprendrez probablement les huées du public lors de la représentation. Il semble être coordonné par quelqu'un, n'est-ce pas étonnant ? Si vous souhaitez contrôler l'audience, vous devez laisser l'audience entrer dans le « champ » que vous avez défini. Lorsque vous assistez à un spectacle, les lumières diminuent dès le début et votre attention se porte naturellement sur la scène. La gradation vous indique qu'il est temps de regarder l'émission. Lorsque toute l'attention du public est concentrée sur un point, un « champ » se forme. La lumière ne doit pas être tamisée pendant les talk shows ou les discours, que dois-je faire ? La méthode utilisée par David était très simple. Il disait à tout le monde, « Si vous m'entendez, applaudissez s'il vous plaît. » L'action unifiée des applaudissements concentrait l'attention de chacun sur un point, la « scène » qu'il voulait. Elle était formée. Construire un « champ » est la clé du succès ou de l'échec d'un discours. Par conséquent, le discours prête attention à l'échauffement. David a dit que vous devez rapidement attirer l'attention du public dans les 30 premières secondes, lui dire qui vous êtes, pourquoi il devrait vous écouter et essayer de le faire vous aimer. Que l'endroit soit chaleureux ou non est très différent. David a raconté un jour la même histoire de soir, avec des effets complètement différents. La seule scène qui n'a pas bien fonctionné, il a raté les 30 premières secondes. Ensuite, vous pouvez effectuer votre performance. David a également donné beaucoup de suggestions précises, comme comment contrôler le son ou se placer sur scène. Je ne les énumérerai pas ici, mais je vous rappelle une chose, il faut résumer, pas dans une question. Format et réponse. Pour terminer votre discours. Pour cette raison, le public peut avoir l'impression que vous n'avez rien expliqué clairement. Enfin, il y a un principe, cela s'appelle « toujours déboguer ». De nos jours, de nombreuses personnes engagées dans la création de contenu ont commencé à enregistrer leur propre audio. Lorsqu'ils réécoutent leur propre audio, tout le monde se sent très mal à l'aise. C'est normal de penser ainsi, mais il faut surmonter cela. David affirme que les professionnels non seulement regardent en arrière, mais regardent encore et encore. Pour surmonter la honte, il faut se détacher et se considérer comme un évaluateur. Des humoristes professionnels évaluent chacune de leurs performances. Ils disposent d'un système de notation pour noter leurs performances en fonction de l'effet sur place, par exemple, si tout le monde rit et applaudit, cinq points seront marqués. Ensuite, sur la base de la notation, débogage du manuscrit, débogage du son et d'autres aspects. Toutes sortes de contenus amusants que vous voyez, y compris des films, des publicités et des talkshows, ont en fait été débogués à plusieurs reprises et peuvent avoir subi de nombreux ajustements structurels. La troisième partie. Parmi les sept principes de David, à l'exception du deuxième, les autres n'ont pas grand-chose à voir avec le fait d'être une personne intéressante. C'est avec cette question à l'esprit que j'ai interviewé un enseignant. Elle a répondu, nous ne comprenons pas parce que nous pouvons avoir des malentendus sur le drôle. Si nous pensons que c'est drôle, nous devons être drôles. En fait, le plaisir est une chose très globale, c'est le sentiment général que vous apportez aux autres. Vous avez dû avoir ce sentiment. Quelque chose s'est produit lors d'une fête. Vous avez rie si fort que vous en avez vu mal au ventre, mais lorsque vous en avez parlé aux autres, il ne semblait tout simplement pas ressentir votre rire. Ne vous découragez pas, ce n'est pas seulement votre capacité à vous exprimer qui compte. Sourire est comme le sel, si vous n'en saupoudrez pas dans la soupe, vous n'aurez qu'un goût sec et salé. Dans ce livre, le plaisir peut être assimilé à l'humour. Le drôle n'est qu'une expression de l'humour. Il y a toute une discipline derrière l'humour, qui est la comédie. Le talk show est aussi une branche de la comédie. C'est comme quand on apprend à nager, les talk shows ne sont qu'un style de nage, comme le papillon. La natation comprend également la brasse, le style libre, etc. Ce qui équivaut à la comédie incluant le mime et le clown. Leurs expressions sont toutes différentes. La comédie simple n'est pas systématique, vous pouvez la considérer comme un style de patte de chien. Après tout, ce n'est pas un style de natation professionnel et il n'existe aucun support théorique derrière cela. Par conséquent, l'auteur David pense que l'humour peut être appris, que la comédie est planifiée et que même les blagues ont des formules. Cependant, je suis encore un peu inquiet, le simple fait d'apprendre une ou deux formules, est-ce que cela signifie vraiment que je maîtrise l'humour ? L'humour n'est pas seulement une capacité d'expression, mais aussi une façon de penser. J'ai cette confusion parce que je considère l'humour uniquement comme une capacité d'expression et que je me concentre uniquement sur la formule. En fait, la façon de penser qui se cache derrière est plus importante. Ce livre se concentre davantage sur les capacités et est bien entendu incomplet. Alors, qu'est-ce qu'une façon de penser humoristique exactement ? Il s'agit d'utiliser une perspective unique et intéressante pour voir votre vie, voir la vérité, voir la douleur, puis voir l'absurdité de la réalité. Wittgenstein disait qu'une plaisanterie est un commentaire qui clarifie une situation. Le véritable humour vient de la perspicacité. Une personne dotée de nombreuses idées doit être une personne intéressante. Par conséquent, après avoir écouté ce livre, si vous ne pouvez retenir qu'une seule phrase, ce n'est pas que le rire équivaut à préfigurer et à exagérer le fardeau, mais que l'humour équivaut à une tragédie dans le temps. Une fois les mauvaises choses passées, cela devient ridicule. Pourquoi les discours ont-ils besoin d'humour ? David a dit que cela est déterminé par les caractéristiques du cerveau, car le cerveau aime les choses intéressantes. Et si nous réfléchissions un peu plus profondément ? C'est parce que l'humour vient de la nature humaine. Maintenant, passons en revue. L'auteur David est un acteur de talk show. Fort de son expérience, il partage avec vous son expérience de transformation d'une phobie de la parole en un expert du talk show. Ce livre vous donnera d'abord confiance. Le talent appartient à un très petit nombre de personnes et est difficile à trouver. L'expérience est un trésor inestimable qui appartient à chacun d'entre nous. Grâce à la formation, vous pouvez devenir un orateur intéressant comme lui. Ce livre parle de cette principe pour rendre les discours plus intéressants. Passons-les en revue. Il y a trois points dans la préparation du public, l'humour est dans l'histoire, l'humour nécessite des compétences, l'humour est écrit. Il y a trois points à jouer sur scène, l'humour doit être répété, et une fois sur scène, il faut gérer la scène et contrôler le public. Enfin, n'oubliez pas de toujours déboguer. À la fin du livre, David a également listé 80 conseils. Il nous a présenté la quasi-totalité des formations qu'il a vécues. Ce livre est donc très pratique et sincère. N'oubliez cependant pas que les connaissances et les compétences sont deux notions différentes. Tout comme si vous apprenez à nager, même si vous comprenez toutes les connaissances sur la natation, cela ne sert à rien si vous n'avez jamais été dans l'eau. Finalement, je vous laisse avec une question d'exercice, veuillez utiliser les compétences que vous avez acquises dans ce numéro pour partager une histoire intéressante sur vous-même avec tout le monde. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet. Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.